Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Kalidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier et tu commettrais là une monumentale erreur. Trôle, est-ce qu'on pourrait avoir une petite musique de fond, s'il vous plaît ? Non, non, un truc bien. Ouais, là c'est mieux. Bonjour. Aujourd'hui encore une nouvelle critique ? Vous l'avez vu dans le titre. Mission Impossible 5. Fall Out. Alors, c'est Tom Cruise. Il court. Fin. Allo ? Allo Tom ? Salut Tom. C'est Tom Cruise. Ouais, tu voulais quoi ? Si j'ai aimé ? Parlons d'autre chose, on va se fâcher. Ah bah 2h24, c'est trop long Tom. Bah oui, 180 millions de dollars, je sais bien, faut les... Ouais, bah remarque, tu as presque 800 millions de recettes, là. C'est ton record, là, avec Mission Impossible, je crois. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Mais tu sais, Tommy, c'est pas parce que les gens vont voir le film que c'est forcément un bon film. Bah, regarde Avatar. Alors ? J'ai raison, Tator ? Il sait plus quoi dire, il est con, lui. Alors le point fort de ce film, c'est des cascades. Action. La poursuite à Paris est balèze, il faut reconnaître. C'est incroyable cette capacité que les Américains ont à te transformer une ville en champ de bataille. On dirait une répétition pour la troisième guerre mondiale. Mais passer le spectacle de l'action reste une histoire téléphonée et random. Alors vous allez me dire, c'est le principe de Mission Impossible de réussir l'impossible. J'ai d'accord. Mais, au final je trouve Hunt et les autres plutôt brouillons. Ils sont souvent dépassés par les événements. Et ils improvisent avec les moyens d'humour, tu vois. Ca fait pas du tout agent Mission Impossible. Le plan ! Bah, elle y en a pas ! Ça, ça ressemble à la méthode John McClain. Bim, avec un hélico tu vois. C'est vraiment... C'est pas du tout Mission Impossible pour moi. En fait, à aucun moment ça se passe nickel. Il y a toujours un moment où ils se foirent comme des amateurs. Ils improvisent. Mais pourtant, à ce moment-là, Deus Sex Machina. Comme si c'était prévu depuis le début de se foirer, à ce moment-là. Alors exemple Bon alors je sais pas comment il y a de flics Qui courent après Tom Cruise dans les rues de Paris Le mec il a l'équivalent du défilé du 14 juillet au cul Il bouge toutes les rues sauf une Et bim dans la bouche des goûts qui sait qu'il attend Le gros black et le rouquin avec un petit zodiaque tranquillo Et puis pareil quand il y a un chinois qui est impossible à mettre KO Paf T'as la meuf qui Alors que le chinois est impossible à mettre KO Alors qu'ils sont deux non ? Il y a Tom Cruise plus Superman Henri Cavill Il y a la rouquine qui débarque et qui bute le chinois D'où c'est que ce mascara ? Ah si c'est marrant ça Du coup il est censé se faire passer pour un match asiatique Puis en fait non ils savent même pas c'est qui en fait Et puis d'ailleurs les méchants non plus ne savent pas c'est qui qu'ils attendent J'ai déjà vu des rendez-vous bizarres Mais là on touche le fond Surtout que juste après Tom Cruise Dans la boîte de nuit Il va éclater 10 mecs en mode Steven Seagull quoi Mais à deux Sur Jackie Chan ils y arrivent pas Je veux bien que le gars soit bon Kung Fu Mais il y a des limites quand même Il y a d'ailleurs Henri Cavill il saute de l'avion Il bosse pour la série CIA il est censé être pro mec Il saute de l'avion en mode jackass rien à battre Enfin tu vois tu sens Franchement c'est brouillon Il n'y a pas de finesse à leur plan Ils arrivent ils prennent Et si ça bloque Ils rentrent dans le tas à la chardie quoi Toc toc Dans le genre je préférais largement Ocean Eden Et plus d'intelligence et de professionnisme Et d'organisation à plusieurs quoi Alors mission impossible Moi je dirais plutôt mission improvisée quoi En plus de ça on a le lot d'incohérences habituelles Alors je sais pas si Bah encore une fois ça sert à faire durer le film 2h20 Parce que techniquement En un quart d'heure c'est réglé cette histoire en vrai Alors pourquoi il y a deux bombes atomiques déjà Mais en ce cas là pourquoi tu mets les deux A 100 mètres d'écart C'est à dire la terre elle est pas assez grande Ce méchant d'ailleurs Qui met les bombes atomiques Il voit qu'il y a une mission impossible dans le secteur quoi Ça sent Tu vois que les mecs sont là quoi Et bah plutôt que de la déclencher lui même Pour être sûr qu'elle pète Il va laisser le minuteur Jusqu'au bout Pour bien laisser le temps à Tom Cruise Et ses potes de le désamorcer Voilà Non c'est pas cohérent Il y a un moment Il y a un moment il y a Superman Henri Cavill Il tient Ethan Hunt en joue Qui lui dit Arrête de nous embêter Sinon Il jette une photo On tue ta femme Non mais what C'est le seul mec qui est capable de vous baiser quoi Mets lui une balle Putain de bordel de merde Et comme par hasard Son ex-femme Pose dans une association caritative A 50 mètres Des bombes atomiques Que le méchant il a mis Bah la terre est vraiment petite Décidément il se passe un truc à cet endroit Puis il y a la fusillade dans le caveau aussi Il y a des choses comme ça On voit à 100 kilomètres Que Alec Baldwin C'est lui qui va mourir Tu vois Et je sais pas comment ils se démerdent Les mecs qui réalisent ça Je veux dire On a une scène qui est très intense Ils sont forts c'est réel Ils arrivent à te faire des scènes Avec des mecs Avec des fusils d'assaut Sans qu'on ressente de danger Parce qu'on ne ressent pas de danger Ils sont forts c'est réel Je vais être le filtre ironique Parce que les mecs ils risquent de croire Que j'aime vraiment bien ce qu'ils font Alors si tu rajoutes le fait Que le duo comique Big Black et Rouquin Dédramatisent Toutes les scènes On dirait qu'ils savent Qu'ils jouent dans un film Et qu'ils vont pas mourir en vrai Le mec te bricole une bombe Avec la décontraction d'un gars Qui prépare un sandwich On voit que le mec A lu le script avant de jouer Bref conclusion Conclusion Envoie le titre là S'il te plaît Conclusion J'aime pas la série d'émissions impossibles Honnêtement A part le 3 Non le 3 avec Seymour Hoffman Il défonce Celui-là déjà il rigolait Moins Il y avait une histoire Avec la patte de lapin Dont on ne sait toujours pas ce que c'est J'avais bien aimé aussi C'était mieux écrit Point Donc ça fait la différence Bref Mission Impossible 5 Fallout Pas de plan Pas de drame Une histoire fouillie Je serais bien incapable De vous expliquer le déroulé de l'histoire Reste des cascades L'action Allumage du film en fait Bien faite Mais Téléphonez Ah Excusez-moi Les affaires reprennent Allo Batch Wallace J'écoute Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz